J'ai lu un livre de Martin Aléa de 2022, donc c'est la grosse conséquence qui ressort. Ma priorité numéro 1 en ce 1er janvier et jusqu'à nouvel ordre, c'est de lire la saga partout. Salut tout le monde, donc c'est officiel, en ce 2 janvier 22h... 21h, 22h, je commence le premier tome de After, donc la torture commence. Et là, c'est plutôt comique parce que deux choses. Un, j'ai décidé de me prendre comme signet, un signet floral, en espérant que le cuteness de ce signet rende ma lecture plus agréable. Et deuxième chose, j'ai vient de faire une story sur Instagram pour dire justement que je commençais la torture. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Je veux pas trop dire de détails, là, parce qu'en tout cas, bref. Mais en gros, la personne m'a dit, genre, que même si c'était répétitive, c'était une super bonne saga et tout, pis qu'elle me souhaitait une bonne lecture et tout, pis genre, j'arrive pas à me dire autre chose que cette personne n'a vraiment pas écouté mes dernières vidéos. Parce que, c'est ça. Je savais pas trop quoi répondre. J'ai gentiment répondu que pour le moment, c'était de la relecture, parce que j'ai déjà lu les deux, ben les trois premiers tomes, il y a quelques années. Mais merci. Mais j'étais comme, j'suis pas sûre pour m'avoir une super bonne expérience lecture. Mais quand tu coupes, ça m'a bien fait rire. J'ai eu un petit moment de malaise interne. Et sur ce, commençons. Première update, lecture sur le premier tombe d'After. Et déjà, j'ai énormément de choses à dire. Donc, je suis présentement au corps, tout pile du livre. C'est vraiment par peu hasard que c'est arrivé. Pis, c'est sûr, deux séances lecture. La première, je l'ai faite en lisant papier. J'ai fait ça dans le bain hier soir. J'ai essayé de réunir toutes les conditions favorables à une bonne lecture. Donc, j'ai mis une playlist de musique que j'ai été trouvée sur Spotify. Je vous mettrai le lien de la playlist en description. Et j'ai fait ça dans le bain. Vous savez que c'est quand même mettre des séances lecture qui sont assez productives, de manière générale, quand je vais dans le bain. Donc, bref. J'ai fait ça. Ça a été so-so-productif. Et la deuxième séance, ça a été dans l'auto. Tantôt, je devais aller faire quelques commissions. Donc, pendant tout mon trajet, j'ai fait... J'ai poursuivi ma lecture en audio. C'est ça. Fait que là, je suis rendu au chapitre 31. Pas lu encore, 31. Bref. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas grand-chose. Ben, j'ai pas grand-chose et beaucoup chaud dans le temps. Premièrement, je déteste la mère de Tessa et Noah, qui est son petit ami au début. Les deux sont vraiment exécrables. Ben, exécrables, genre gossants. La mère est vraiment control freak. Genre, j'avais pas souvenir de ça, de quel point elle était control freak, comme... et intrusive, là. C'est vraiment intense. Ça, j'avais pas souvenir de ça. Pis... Le petit ami ultra, lui, avec, là, il est un peu... Il a un petit vibe control freak, jugement fucking intense. C'est un peu désagréable à lire, là. Tessa ou ça ménage, là. Bref, tout le monde ménage, là. C'est pas trop compliqué. Comme... Tessa est juste, là, à dire les mêmes affaires en boucle. Comme, elle m'amène des croches, puis, là... Faut pas voir que tu te rendes compte que c'est pas ça qui se passe dans ta tête pour vrai, là. Tessa est de te convaincre toute seule. Mais, comme... Ça devient redondant, si... Genre... Et ce n'est que le début. Je sais que c'est ça. Pendant cinq tombes, ça me prusse, genre, d'avoir déjà ces pensées-là. Je suis comme... Bref. Fait que ça, c'est mon... Je sais pas... Le résultat de ce que... Je sais pas... Ah oui! Je pensais à ça dans l'auto. Pis... Attends une minute. Je vais juste regarder la traduction. Elle a été faite. Ça, c'est la traduction québécoise, mais je pense que c'est pas mal la même traduction que la française, là. Très franchement. Faudrait que je regarde, mais... Euh... Traduction française, 2015, pour le Québec, 2015, 2014. Bon. Fait que 2014, 2015... Que ça a été, mettons, écrit, publié, minimalement. C'est ça, After. C'est la parfaite représentation de ce que c'était la romance sur Wattpad dans ces années-là. Pis ça me perturbe profondément. Ben... Pas que ça me perturbe, mais je suis comme... Parce que c'est pas ce que je veux lire. Genre... Je lis tellement des romances, mille fois meilleures aujourd'hui, que je suis comme... Je sais pas, c'est comme... Low cost? On dirait... En tout cas... Sorry! Sorry! C'est mes pensées les plus honnêtes, ok? Genre... Je me dis qu'il faut bien que je fasse des reviews à peu près honnêtes tant qu'à me faire souffrir à lire ces livres-là. Fait que voilà. C'est vraiment souffrant. Pis en passant, là, je tiens juste à dire... Le seul point positif à date que j'ai trouvé à After, c'est que les chapitres sont vraiment courts. Pis en même temps, c'est à la fois un point négatif et positif. Parce que, ok, c'est positif, parce que bon, je pense que tout le monde, là, c'est de manière générale, les chapitres courts, ça va être quelque chose de le fun, parce que tu les enchaînes pis blablabla. Bref, on dirait que ça va comme plus vite, le rythme de lecture et tout. Sauf que là, le problème avec After, c'est que, un, je lis pas les chapitres tellement vite, même si c'est plus court, là, même si c'est moins de pages. Pis... Ça avance pas vite, parce qu'il y a moins de pages par chapitre, pis il y a quand même de 567 pages dans ce mondial livre-là. Fait que, genre, ça finit pas de finir, là. Pis, tu sais, mettons, en version audio, je le mets en 1.5, parce que 2, je comprends juste rien, là. Fait que là, je le mets en 1.5. La vitesse. Pis, tu sais, mettons, là, dans ma séance lecture que j'ai faite tantôt, je passais du chapitre 6 au chapitre 30. Pis, genre, ça m'amène juste à la page 142. Je sais que demain, je reprends le tour quand même pas mal, fait que je vais essayer de lire le plus possible ça, mais comme... Pfff, c'est rough, là. C'est pas de tendance. En tout cas, c'est ça. Je sais pas à quel point je vais vous refaire des updates pendant ma lecture de ce tome-là. Je vais vous voir à chaque fin et à chaque début de tome, c'est sûr. Mais les updates pendant les tombes, à moins que j'ai quelque chose de pertinent à dire, je pense pas que ça va se faire tant que ça. Parce que je pense que mon avis, de manière plutôt générale, va se répéter. Tout comme ces livres se répètent. Donc voilà, je vous laisse avec ça, puis on se retrouve plus tard. J'étais pas sûre que j'allais vous retrouver avant la fin du premier tome pour vous faire une update. Mais il se trouve que j'ai des choses à dire sur plusieurs points. Donc voilà. Première chose, c'est vraiment par rapport à la lecture, là, en soi. Je sais pas à quel point vous le savez, parce que j'en ai pas nécessairement beaucoup parlé sur ma chaîne en soi. J'en ai un petit peu parlé, je pense, il me semble, sur Instagram d'avoir fait un post un moment donné là-dessus. Mais les scènes de relations sexuelles, de manière générale dans les livres, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Ben, voire pas du tout, là. C'est juste pas quelque chose qui me dérange. Je m'adapte quand même assez bien à ça. Et voilà. Ça peut commencer à mériter, entre guillemets, quand c'est là pour l'être là. Pis que ça fait pas avancer l'histoire, ça fait pas avancer les personnages. Mais tant que c'est là dans un but bénéfique à l'histoire, j'oserais dire, ben j'ai vraiment zéro problème. Pis tu sais, même quand c'est là trop souvent, c'est pas nécessairement de l'ordre du... Je sais pas comment vous dire ça, là. C'est pas de l'ordre de l'inconfort ou quoi que ce soit que j'aime pas ça. C'est juste parce que là, je suis comme, ok, normalement, ils peuvent se faire autre chose que baiser. Bref. Donc, je suis pas très mal à l'aise, de manière générale, avec les scènes de sexe. Et je pense qu'à this point, vous le savez qu'After, c'est quelque chose qui tourne pas mal en boucle entre ça va bien, il y a une dispute, ils ont du sexe pour réussir à réconcilier. Tu sais, c'est pas mal les trois étapes principales de leur relation à Tessa et Arden. Donc, il y a du sexe rien qu'en masse. Pis je me suis rendu compte que, purée, ce sexe me rend mal à l'aise. Mettons, une fois sur deux, genre. Peut-être une fois sur trois pour être gentille. Je me rends compte. Pis c'est vraiment pire à l'écoute parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas le livre audio de top qualité avec 40 narrateurs. Pis tout ce que tu ouvriras là. Il y a une personne qui lit pis c'est weird d'entendre Arden dire des choses avec une voix si féminine. Des choses un petit peu, c'est ça, alcophone. Pis il y a aussi des fois, en fait c'est juste la meilleure que c'est d'écrire les scènes, ça me rend un petit peu inconfortable. Mais euh... Ouais, c'est ça. C'est une critique, c'est une préférence. Mais rendu là... Y'en a plein de choses à dire sur ce livre-là. Fait que... Écoute, qu'est-ce que vous voulez. Bon, ce vlog-là va sortir. Je vais avoir terminé la saga. Pis ça va faire un petit bout quand même que ce moment-là va être passé. Mais je tenais quand même à le mentionner parce que sur Instagram, je mets quand même relativement des updates. Quelque chose que je vais arrêter d'ailleurs de faire. Premièrement parce que je veux pas que les gens pensent que c'est 100% ultra négatif pour moi. Pis je pense que je peux vraiment plus m'exprimer sur YouTube. Pis l'autre chose, c'est que je me gosse moi-même en fait ce temps-ci. Parce que déjà que j'ai vos caméras YouTube pour me vider. Pour vous parler vraiment plus en profondeur. Plus en détails de qu'est-ce que je ressens-ish. Par rapport à after pis tout ça. Pis pour chialer et tout ce que vous voudrez. Déjà j'ai cette plateforme-là. Si en plus je commence à faire sur Instagram. Pis que Instagram, je disais même pas les petits points entre gros gamènes positifs. Je faisais juste balancer toute la merde que je ressentais sur le coup. Mais ça fait en sorte que c'est ça. Ça donne vraiment l'impression que c'était la prélecture de ma simple vie. Pis que j'étais sur le bord du rating slump et tout. Pis c'est ça, ça a provoqué certains commentaires chez certaines personnes. Qui se sont posé la question de what the fuck, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu continues si c'est pas le fun pour toi? Pis je vais répondre à ça que si je le fais, ça dépasse le défi. Oui il y a le défi que je me suis lancé pis que je veux accomplir. Point ça, vraiment un défi rendu là. Si vous savez, je pense que vous commencez à me connaître. Pis vous savez que je vais pas étirer quelque chose dans laquelle je suis pas bien. Parce que j'ai appris à mieux me connaître. Parce que j'ai appris à mieux me respecter aussi dans tout ça. Pis que je le fais plus ça pour suivre quelque chose qui me rend pas bien. Si ça me rend pas bien. Si je continue, c'est parce que je suis pas si mal que ça, vous vous en dites. Non, c'est pas une lecture ultra agréable. Mais j'ai réussi à trouver du positif pis j'ai réussi à trouver du plaisir dans cette lecture-là quand même. Aussi étrange que ça ne peut se paraître, mais c'est vraiment comme en riant des personnages, en riant des situations. Ça devient legit une comédie pour moi, après, de lire ça. Pis oui, il y a des moments que je suis juste comme, oh my god, it's so cringe. Mais c'est correct. Je le lis en connaissance de cause, en le sachant. Pis ça me permet vraiment de juste me lâcher lousse pis de bâcher sur le livre. Comme en ayant ben ben du fun. Pis c'est ce fun-là qui réussit à me garder en vie, on va dire. Par rapport à ce livre-là. Sinon, il serait dnf de bâcher de boute. Mais j'ai quand même ce fun-là qui me permet de garder mon défi. Pis t'sais, veux veux pas, le défi m'apporte aussi un côté nice que j'apprécie. Pis qui me challenge un petit peu. À part de tout ça, ce qui me permet aussi de rester sur le défi, c'est que t'sais à la base, je m'étais dit, il va falloir que je les assaille en première lecture, pis blablabla. Bon, symboliquement, je vous dirais que j'attends de finir le premier tome pour finir n'importe quel autre livre. Dans ma vie. Mais je lis autre chose à côté. Je lis des trucs sur Wattpad, qui sont, ma foi, beaucoup plus sweet et adorables et tout. Que ça, je rentre pas dans mes statistiques lectures anyway. Fait que, comme, je peux en lire ad vitam aeternam, pis les finir et tout. C'est pas grave. Ça change rien. Sinon, je lis un graphique aussi. Je lis une BD que j'apprécie bien. Je compte lire des livres pour l'école aussi. avancer avant que les cours commencent, parce qu'il y a un livre de 700 pages, on en a déjà parlé. Bref, il y a comme plusieurs petites choses que je me permets de faire. Je me permets de lire. Je me permets aussi de dire, non, là, after, je le laisse de côté, pis je vais aller écouter autre chose. Je vais aller écouter une série. Je vais aller lire autre chose. Je vais aller, whatever, what. Veux, veux pas, ça me permet, tu sais, ça joue sur mon mental parce que ça permet de laisser un petit peu plus la négativité que je peux ressentir, mettons, par rapport à after. Pis me concentrer sur quelque chose de plus positif, sur quelque chose que j'aime. Donc voilà, c'est des petites choses qui me permettent de garder le flow aussi. Pis même si je veux finir le plus vite possible, ben, je sais que c'est pas 100% réalisable. Pis que ça reprend un petit peu plus de temps, mettons, que ce que j'aurais pensé. Aussi parce qu'on dirait que début janvier, j'ai jamais vraiment le goût de lire. For some reason. Ça fait la même chose l'année passée. Je sais plus te comprendre. Fait que bref, voilà, c'est ça pour after. J'ai fini le premier tombe! Party! OK! Maintenant que j'ai fini le premier tombe, on y va pour le petit avis général. Donc, comment résumer ce livre? Tessa est conne. Arden est con. Sa mère, à Tessa, est gossante. Noah, étrangement s'améliore. Landon, on en prendrait plus parce que purée, lui au moins, il est normal. Puis, c'est ça. J'ai rien de plus à vous dire, là. T'sais, je veux dire, c'est rendu étrangement addictif pour moi de lire ça parce que c'est mon petit moment de satire de la journée quand je le lis, très sincèrement. C'est genre l'équivalent d'écouter Occupation double pour moi. Genre, si vous connaissez pas Occupation double, je suis désolée pour vous. C'est une télé-réalité québécoise où, en gros, les gens sont là pour trouver l'amour. Et ça a toujours été mon moment de jugement sociétal d'écouter ça. After, c'est mon moment de jugement sociétal littéraire et c'est délicieux. C'est horrible comme livre, mais c'est délicieux comme moment de jugement. Bref. Aussi, je vous mentirais pas que ce qui m'a clairement sauvée et ce qui m'a permis d'avancer définitivement plus vite, c'est de lire en audio. L'audio est horrible, l'audio que j'ai trouvé. Genre, la narratrice, la personne qui lit, c'est vraiment pas agréable. Une chance que je la met en 1,75, je vous avais dit 1,5 l'autre fois. Ouais, je l'ai monté à 1,75 pour que ça aille plus vite. Mais comme, une chance que j'aimais en 1,75 parce qu'en normal, c'est juste tellement lent. Fait que sur ce, retrouvons-nous lorsque j'aurai le deuxième tome en ma possession. Première date du deuxième tome, on y est. J'ai commencé le deuxième tome il y a déjà quelques jours, mais ça n'avance pas vite vite. On ne va pas se mentir. J'ai laissé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de jours passer entre ma lecture du premier et du deuxième tome. J'ai binge-read le premier tome. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Je voulais vraiment m'en débarrasser et j'ai vraiment fait un overdose. Très sincèrement, ça n'a pas passé. Fait qu'il a vraiment fallu que je lise autre chose, puis j'ai eu de la misère à lire autre chose. Donc, ouais, ça n'a pas été facile le niveau lecture dans les dernières semaines, derniers jours, dans un semaine moins. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur ce deuxième tome, malgré que j'en ai vraiment pas lu beaucoup pour le moment? Il y a quelque chose qui me revient de manière assez... assez claire. C'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans le premier tome, mais que là, dans le deuxième tome, on dirait que ça a été pire, parce que la séparation entre le premier et le deuxième tome va vraiment rentrer dedans. En gros, j'ai remarqué que les séparations de chapitres étaient vraiment étrangement faites. Des fois, tu sens que la séparation de chapitres se fait au milieu d'une scène, puis c'est vraiment pas... C'est vraiment pas dans un but de suspense, ça sert à rien, ça manque que la séparation de chapitres soit là. Ça aurait été préférable qu'elle soit un petit peu avant, un petit peu après, peu importe, mais... Les séparations de chapitres sont vraiment étranges, que ce soit pour le premier tome, mais aussi pour le deuxième tome, c'est le même problème. Puis, ça m'a particulièrement marquée en ce qui concerne la séparation des deux tomes, parce que... Bon, là, je m'excuse, je vais spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu, je pense pas que ça arrive, mais garde ce que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas lu Arthur, je m'excuse, je vais spoiler à partir de maintenant, parce que c'est les suites de tomes. Mais voilà, fait qu'à la fin du premier tome, Tessa apprend que Ardyn, la seule raison pour laquelle il a été avec elle, c'est pour un pari. Je résume grossièrement. Et là, elle part avec Zedd, qui est un des amis de Ardyn, pour juste s'en aller d'où elle était, puis éviter que Ardyn soit avec elle. Puis, le problème, c'est que, tu sais, le premier tome finit, puis j'ai rien contre la fin du premier tome, dans le sens où, tu sais, c'est comme sur un gros cliffhanger, tu sais, là, on apprend justement, là, tout le tour du pari. Puis là, Tessa part avec Zedd, puis elle fait juste dire, comme, ok, Zedd, raconte-moi ce qui s'est passé, en gros, parce que, comme, I need to know. Fait que c'est comme ça que ça finit, puis le deuxième tome, dans le fond, le problème, c'est qu'ils recommencent, puis Tessa et Zedd sont encore, ben, Tessa est encore dans l'auto avec Zedd. Puis, it's weird. Tant qu'à commencer, tant qu'à te faire une séparation de tombe comme ça, commence pas à la même place où t'as terminé. T'sais, je veux dire, faut, tu sépares ton tome, pourquoi tu le sépares à ce moment-là, pourquoi tu fais ça comme ça, bref. Fait que c'est tout ce questionnement-là que je suis comme, what the fuck. Puis, le fait que, t'sais, comme je dis, je reviendrai pas en question à la fin du premier tome, parce qu'à la fin du premier tome, elle est comme, bien faite. Mais, le début du deuxième tome est vraiment mal faite, puis cette séparation-là est juste vraiment étrange. Fait que, t'sais, je pense que ça aurait valu la peine que, mettons, toute la scène où elle est encore dans l'auto avec Zedd soit coupée. Puis que, ça commence, mettons, elle arrive chez Landon, puis elle s'en va, t'sais, pour lui donner des likes et tout. Puis, ça aurait été tellement plus logique, puis tellement plus marquant, punché, t'sais, je veux dire, on reste dans la même espèce de temporalité, mais il y a une coupure entre le moment où elle apprend, puis le moment où elle fait les choses pour se sortir de ça, t'sais, entre gros guillemets, là, t'sais. C'est pas la coupure du siècle, ça se passe en quelques minutes, mais c'est une coupure qui serait nécessaire, parce que là, en ce moment, c'est juste... Ben, justement, t'sais, comme si ça avait coupé au milieu de la scène pendant le premier tome, puis que là, on fait juste reprendre la scène du deuxième tome. Ça l'avait pas de centre, ça l'a pas de logique, genre, ça marche pas. C'est une séparation bâclée, froidée, je sais pas comment dire ça. Bref, ça, c'est mon humble avis après qui suis-je pour dire que c'est si mal que ça, mais c'est vraiment weird, puis c'est vraiment... Ça crée des situations, des fois, t'sais comme, ok, mais pourquoi ça a arrêté là, dans le fond, genre... Ce qui est comme, j'entends chapitre RTL, puis finalement, t'sais comme, ok, mais pourquoi ça a changé le chapitre, dans le fond, si je reprends à exactement la même place. On va voir ce que ça donne. De plus en plus, je me demande si je vais être capable de finir la saga. En tout cas, j'aimerais réussir à la finir, mettons, au moins en 2023, mais c'est clairement plus une priorité pour moi, là, à ce moment-ci de ma vie, de mettre en priorité cette lecture-là. Là, c'est, je pense, une lecture qui va rester durant tout au long de l'année. Je veux finir la saga, mettons, d'ici la fin de 2023. Je pense que c'est une lecture qui va se prendre vraiment plus avec des pincettes, plus lentement que ce que je pensais, mais c'est correct aussi parce que je... Ça le fera pas sinon. Bref. Ok, c'est ça. Encore une fois, je sais pas à quel point je vais vous faire des updates pendant la lecture. Là, ma lecture du deuxième tome, je la fais en audio seulement parce que ça me... Ben, j'ai pas loué, en fait, la suite, tout simplement. Ben, pas la suite. J'ai pas loué le deuxième tome. Puis, pour ce que j'ai lu du premier tome en papier, je préfère y aller 100% en audio avec le deuxième tome. Aussi parce que c'est plus long. Fait que... C'est ça. C'est ça. On va se suivre là-dedans, voir comment ça va, puis... Souhaitez-moi bonne chance. Bon, euh... Je sais plus où j'en suis. Commençons comme ça. Euh... La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la première update sur le deuxième tome. Et depuis, euh... J'ai avancé ma lecture, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas touché à ce fameux deuxième tome. Donc, euh... Je sais pas trop comment... Comment rentrer là-dedans. La dernière... Écoute, la dernière fois, c'était en janvier. La dernière fois que je vous ai parlé. Là, on est en mars. Et de plus en plus, je me demande si ça vaut la peine que je continue cette saga-là, que je continue ce défi-là. Parce que, actuellement, en fait, j'ai tout sauf envie de lire à deux. Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai un peu, comme, arrêté ma lecture. Euh... Premièrement, le fait que je n'ai plus accès aux livres audio. Donc, je lisais les livres audio via YouTube, euh... Une chaîne que j'avais trouvée. Et la chaîne a été supprimée à un certain moment. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai plus accès aux livres audio. Et c'est ça qui me permettait d'avancer, en fait, depuis le début. Euh... C'est ça qui a fait que j'ai lu aussi vite le premier tome. C'est ça qui m'a permis d'avancer jusque-là, le deuxième tome. Parce que ça faisait que... En sorte que je pouvais faire autre chose en même temps. Donc, j'avais juste à l'écouter. C'était un peu comme une série qui t'écoutes en background ou peu importe. Euh... Mais qui... Qui prend plus ou moins d'importance. Donc, ça me permettait de relativiser un peu les choses que je me rends compte. Versus prendre le livre, pis... Accorder un moment, euh... Juste pour ce livre-là, en fait. Donc, euh... Ça... Ça, c'est la première chose qui a un peu donné un coup. Euh... Pis la deuxième chose, parce que même à l'époque où je l'avais encore en audio, euh... Je ne le mettais pas si fréquemment que ça. Depuis à peu près octobre 2022, c'est difficile de lire, sincèrement. Euh... Je passe par des montagnes russes niveau lecture. Je me rends compte que peut-être une partie de ce qui me bloquait, euh... Dans les dernières semaines, minimalement, c'est beaucoup mes lectures scolaires. Euh... Pis maintenant que ces lectures-là sont un peu mis de côté parce que j'ai fait tout ce que j'avais à lire pour l'école. Ben, ça fait en sorte que je redeviens un petit peu plus sur un beat lecture qui est un petit peu plus normal. Pis que, ben, quand je lis, je veux pas lire after. Je veux pas lire ce livre-là parce qu'il m'intéresse pas, euh... De prime abord, en premier plan. Et je veux pas passer mon temps avec ça. Et ça me fait encore plus remettre en question, en fait, euh... Mes lectures. Parce que... Pis ce défi-là, de manière générale. Parce que même si je repense à juste hier, au moment où je filme ça. Euh... J'ai... J'ai DNF un livre parce que... Qui était un livre d'école, en plus. Un livre pour le prix littéraire des collégiens. Je l'ai DNF parce que ça fitait juste pas. Je suis persuadée qu'il y a des gens qui l'aiment ce livre-là. Mais avec moi, ça ne passait pas le style. J'étais incapable de lire ça. J'étais incapable de fitter avec les personnages. Ça faisait juste me rouler des yeux tout le long. J'ai vraiment facilement DNF ce livre-là pour des raisons qui sont tellement similaires à After, actuellement, que ça me... Ça me fait me poser la question. Est-ce que ça vaut la peine que je poursuive After? Après, euh... Ce qui me bloque sur le DNF total, je veux dire, c'est vraiment le défi et tout. Je sens qu'en ce moment, j'ai encore un peu l'impression que ça serait un échec. Euh... Pis je pense que c'est un travail que je vais avoir à faire sur moi-même. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui va être clarifié là, maintenant, aujourd'hui, à la seconde de près. Mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être se clarifier d'ici peut-être une prochaine update ou d'ici la fin du vlog, tout simplement, nous verrons bien. Mais euh... C'est ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai été porter le deuxième tome à la bibliothèque. Et ce n'est pas parce que je l'ai terminé et je n'ai pas bougé depuis la dernière update. Euh... Je n'ai pas bougé dans la lecture, mais j'ai beaucoup bougé dans la réflexion. Euh... Et si... Lors de ma précédente réflexion, j'étais pas certaine de si j'allais continuer. J'étais pas certaine de si j'allais finir le deuxième tome. J'étais pas certaine de grand-chose, dans le fond. Mais que j'avais une réflexion qui était assez avancée. Euh... Aujourd'hui, je suis certaine. Et je vous annonce officiellement que Arthur, it's a finish pour moi. Euh... La dernière fois, je sens que ce qui bloquait beaucoup, c'est que j'étais juste mon ressenti, pis juste mon avis, entre guillemets. Pis on dirait que j'avais un peu peur que ça le vive un peu comme un échec et tout. Et pourtant, là, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage littéraire, je vais dire ça comme ça. Et j'ai eu des avis qui, en fait, venaient juste se confirmer ce que je pensais. Que ça fallait pas la peine que j'aille plus loin si vraiment ça me tentait pas à ce point-là. Pis ça m'a comme, entre guillemets, rassurée. Mais la finalité de la chose aurait probablement pas été la même si j'avais pu continuer en livre audio. Mais puisque c'est pas le cas, ben ça fait partie de l'équation. Ça conclut de manière à « je ne terminerai pas » parce que ça ne vaut définitivement pas la peine que je me casse la tête avec ça. Donc voilà. C'est ça. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog et ce défi, même si je l'ai pas complété à 100%. Même si. Même si. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de manquer aucune des notifications lorsque je publie une vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!